Il était un petit navire, pas si petit que ça. Après plus d'une demi-heure de manœuvre, l'enseigne de vaisseau Jacoubet s'est amarrée au port de Sète. La possibilité pour tous les membres d'équipage de profiter d'un week-end de repos après quelques jours passés en mer, comme une coupure à des journées chargées. Après avoir fait quelques jours de mer, on est souvent fatigué et ça nous permet de se décontracter entre collègues, de profiter des pays, c'est pas mal attendu. A bord, le grand rythme est donné par l'écart. L'équipage se relaie 24h sur 24 pour faire tourner le bâtiment. Ensuite, on essaye d'entraîner le personnel par des exercices. Mais on essaie de ménager également le rythme pour être capable de répondre à toute sollicitation. Donc c'est une vie rythmée entre travail, repos et puis une vie habituelle avec les repas et les autres choses de la vie courante. A l'occasion de ce week-end de fête nationale, le grand public pourra profiter de journées portes ouvertes pour visiter ce bâtiment de 81 mètres. Actif depuis 1982 et composé de 85 membres d'équipage, il a pour mission première la lutte anti-piraterie, anti-terrorisme et anti-trafic. Le capitaine et son équipage s'improviseront en guide touristique et emmèneront le public dans les coulisses de l'enseigne de vaisseau Jacoubet. Cette, c'est notre ville marraine depuis un an. L'objectif, c'est de faire découvrir le bateau à la population locale. Nous sommes payés par vos impôts. Il est tout naturel que vous sachiez un peu comment on utilise le bateau et donc vous faire découvrir notre bâtiment et également notre passion et notre métier. Des visites guidées gratuites destinées à faire découvrir les postes clés du bâtiment et qui auront lieu les samedis 13 et dimanche 14 juillet de 14h à 18h.